Musique C'est sur une ambiance détendue en façade que nous attaquons cette deuxième journée des championnats du monde de Formule 18. Musique Hier sur le plan d'eau, les bateaux ne se sont pas fait de cadeau. Beaucoup de départs volés, le premier classement est sorti, les français bas qu'elles gèrent les gants sont en tête. Pas beaucoup de vent au début et puis on finit avec 15 nœuds. Là il faut être utilisé à 100% de la puissance du bateau. Le plateau est vraiment extrêmement élevé, donc il va falloir vraiment s'accrocher, ça ne va pas être facile du tout. On aime bien le petit temps, on aime bien la brise, et on a travaillé dans ce sens là justement pour avoir un jeu de voile qui soit polyvalent. Je pense qu'il va y avoir des journées très très dures de petit temps là, et dans le petit temps c'est long, le bateau ne va pas vite, et c'est très difficile nerveusement. Il n'y a pas besoin de gagner de manche pour gagner un championnat, c'est ça qui est important en fait, c'est celui qui fait le moins d'erreurs qui gagne. La journée commence tranquillement sous le soleil breton en ce deuxième jour du mondial. Les équipages sont prêts, mais le vent se fait attendre. Pour patienter, on soigne le matériel, les coureurs, la tension monte, mais toujours dans la bonne humeur. Quatre nœuds à peine sont annoncés en début d'après-midi, la flotte peut enfin se jeter à l'eau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sanctionnés par un départ anticipé la veille, l'équipage Bundoc à Oden assure et récupère aujourd'hui son statut de favori. Chacun d'entre nous, pour le groupe France en tout cas, on navigue aussi dans des projets professionnels multicocs, comme j'ai fait avec Groupama l'année dernière. Les gens du projet Groupama vont sûrement jeter un œil sur le Formule 18, parce que Franck Hamas y a participé aussi une fois. Pour ce qui est de gérer l'action de barrer, c'est-à-dire abattre le fait, faire circuler le bateau dans les vagues et dans le vent, il n'y a rien de très différent, si ce n'est l'adaptation à l'échelle du bateau, à l'inertie de ses mouvements, à la nécessaire adaptation à la force du vent, anticiper l'anticipation, parce que ce ne sont pas des bateaux. La faute est interdite, avec un 18 pieds, on peut se mettre à l'envers, redresser et partir, avec un gros, c'est absolument interdit. Après, c'est l'adaptation au large, donc la notion d'endurance, de prise de risque, de l'économie du matériel, effectivement, il ne faut pas, on dit dans ces cas-là, qu'il ne faut pas être trop fougueux. Voilà, le premier bateau qui m'a fait complètement vibrer, c'était un Dart 18, que j'ai eu à 15 ans, et que du coup, c'est assez naturellement, par envie et par passion, que je reviens faire du 18 pieds. C'est un peu de la pagaille, sur les départs, il y a du monde, il faut trouver sa place. Effectivement, tout un groupe de bateaux qui était monté assez haut, donc du coup, son ombre décide de ne pas prendre de départ, en pariant qu'il y a un rappel général, soit on se met avec eux pour essayer de sauver la possibilité d'avoir du vent frais, donc on est monté avec le groupe, et puis on s'est fait avoir. Enfin bon, c'est les parties du jeu. On part, trois bateaux vautent le départ, ils renvoient un rappel général, on revient pour faire un nouveau départ. Et là, pour un petit peu calmer la fougue de tout le monde, on met une règle noire. Cette règle noire dit que tous les bateaux qui volent seront notés et seront disqualifiés pour la manche. Donc voilà, nous on s'est fait avoir, et on repose sur la plage pour bricoler un peu sur le bateau. C'est pas bonjour pour les 73. Bad number. Quand je vois la vente de Fra 73, et je regarde sur la mienne, je vois un spanish 73, et je suis allé là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Il y avait un autre bateau d'arrêté, mais lui il a décidé d'accélérer, quand il nous a vu. L'anarchie quoi. C'est un peu aussi. C'est un peu aussi.